Salut ma team d'été, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo Alors déjà je m'excuse d'avance pour mon inactivité depuis deux semaines environ La première semaine, je l'avais dit sur les réseaux sociaux, je me suis pris une petite semaine de vacances Voilà une petite pause sur Youtube pour profiter de prendre mon temps etc Bon bref, première semaine, la deuxième semaine c'était pas la même chose, je suis tombé malade, j'ai échopé une bonne grippe Donc du coup, autant vous dire que j'aurais pas pu faire de vidéo Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on est samedi, vidéo en collaboration avec Apple Paradise Le groupe Facebook où vous pouvez avoir des conseils, des tutos, où on peut vous aider etc Ou tout simplement pour discuter et partager de votre passion qui est Apple, pour ceux qui ont la passion Apple Bref, voilà le lien du groupe il est dans la description tout simplement Je vous invite donc à le rejoindre et aujourd'hui on va s'intéresser à une astuce donc pour entre guillemets au final espionner des gens Espionner quelqu'un, espionner dans une autre pièce Alors j'ai pas envie trop de vous donner des idées quand même parce que ça peut être au final un petit peu malveillant Ça peut être pas forcément bien interprété Moi je donne cette petite astuce qui peut des fois être réellement utile Cette astuce en fait de base elle est pour ceux qui ont des problèmes d'audition en fait C'est pas du tout le but d'espionner les gens dans une autre pièce Bien évidemment qu'est-ce qu'il vous fera ? Un iPhone, des Airpods, les vrais Airpods d'Apple, les vrais de vrai Sinon ça marche pas Déjà comment elle fonctionne cette astuce ? En fait tout simplement vous allez forcément connecter vos Airpods à votre iPhone Tout simplement ça c'est pas plus compliqué hein Voilà c'est juste la base en fait Vous allez les connecter Et ensuite dans les paramètres vous allez dans le centre de contrôle Où on personnalise en fait son centre de contrôle Si on veut mettre l'économiseur de batterie dans le centre de contrôle Bon bref vous avez compris Vous allez dans le centre de contrôle Vous sélectionnez en bas Vous avez une liste de ce que vous pouvez mettre dans le centre de contrôle Et vous aurez le logo d'une oreille Donc c'est pour l'audition Tout simplement ça c'est logique Merci Dylan Du coup une fois que c'est fait Bah c'est fait Vous êtes dans le centre de contrôle Vous pouvez quitter les paramètres Machin 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 Vous ouvrez Vous sweeper Donc de toute façon je vous mets des images Vous pouvez sweeper donc Pour ouvrir donc le centre de contrôle Et le tour est joué Qu'est-ce qu'il va se passer ? Vous allez appuyer sur le petit logo d'audition Donc la petite oreille je répète Et là vous allez juste activer l'audition Donc tout simplement Et qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer que votre iPhone va vous servir de micro Et vos écouteurs Vos Airpods Bah pour écouter Merci Dylan Bref Et en gros Vous pouvez mettre votre iPhone Dans une autre pièce Que ce soit en haut En bas Droite à gauche Vous savez que A peu près C'est 15 mètres A peu près de distance Parce que forcément Ça marche avec le bluetooth Donc ne vous attendez pas A mettre un iPhone Dans une voiture La voiture elle est à 20 km Vous êtes chez vous En train d'écouter De toute façon personne Ne va laisser son iPhone A plus de 20 km Pendant une heure Donc bon Problème réglé Bref Et donc en gros Vous pourrez écouter en fait Toute conversation Tout ce qui se passe Etc Ça peut Moi j'ai essayé D'imaginer des trucs Ça peut peut-être Servir en Par sécurité en fait J'ai envie de te dire Alors je sais pas trop Mais admettons Pour X raisons Vous avez un doute Je sais pas Vous êtes dans votre maison Votre chambre Elle est en haut Par exemple Je sais pas Moi la nuit N'importe quoi Pour X raisons Vous avez un doute Vous doutez d'un petit truc Là en bas Bah qu'est-ce que vous faites Vous mettez votre micro en bas Et puis voilà Peut-être ça peut servir Pour les fantômes Peut-être pour Pour les combrioleurs Bref Mais bon Je crois que je suis parti Un petit peu loin Bref En attendant Voilà la petite astuce Elle était très simple Très courte Par contre Le truc qu'il faut que je vous dise C'est que vous avez intérêt Et vous avez plutôt intérêt Ouais A mettre votre A laisser votre iPhone en charge Enfin Si vous laissez votre iPhone En train d'écouter Une autre pièce Pendant Je sais pas moi Toute une après Ouais Mettez votre iPhone en charge Et vos Airpods Surveillez-les bien Parce que la batterie des Airpods Elle va partir très très vite Alors déjà Vu que ce système d'audition Est activé Admettons qu'il active Dans une autre pièce Donc vous l'avez activé La batterie de l'iPhone Oui Elle va descendre très rapidement Mais les Airpods La batterie des Airpods Ici là Va descendre encore plus vite J'ai fait le test J'étais à 100% en Airpods Au bout de 5 minutes J'étais déjà à 88% Voilà Autant vous dire Que ça bouffe Une batterie Mais énorme Et ça c'est un petit peu dommage D'ailleurs Si je pouvais donner Un petit point négatif Sur les Airpods Entre guillemets Ça va dépendre de l'utilisation Encore une fois Et c'est surtout L'utilisation du micro Des Airpods Qui prend le plus de batterie Parce que vous allez passer Tout une après-midi A écouter uniquement De la musique avec vos Airpods Bon c'est vrai Que c'est pas le sujet de la vidéo Mais juste pour vous donner le truc Effectivement Il y a des chances Que pendant 5 heures Il n'y a pas de soucis Avec les Airpods Par contre vous allez être Vous allez vouloir passer Une à deux heures En conversation Avec les Airpods La batterie Elle va grave se vider Voir plus rien Il va falloir directement Le charger au bout de 2 heures C'est vrai que ça se vide Très vite par rapport au micro C'est les micros Qui prennent le plus de batterie Et c'est ça le problème Mais bon Bref Ça c'est encore notre sujet Voilà pour la petite astuce J'espère que Elle n'aura pas été Mal interprétée Elle peut être vraiment Une très bonne astuce Et c'est encore une fois Surtout pour ceux Qui ont des problèmes auditifs Qui entendent mal C'est ça le but en fait Principal de cette astuce Que Apple a créé C'est pour les auditions Etc Donc c'est pas le but De surveiller une autre pièce De surveiller une conversation Vous êtes je sais pas En soirée Il y a un groupe Là ils sont en train De parler sur vous Je sais pas Il y a une histoire Vous mettez votre iPhone discrètement Là vous allez dans une autre pièce Comme ça Ils savent que vous êtes pas là Et ils pourront en parler Bon Je vais arrêter de donner des idées en vrai Bref en tout cas J'espère qu'elle vous aura plu Cette petite astuce Et puis nous on se retrouve Donc dans une prochaine vidéo Si vous avez aimé Cette petite astuce N'oubliez pas donc De la partager Et surtout de mettre Le gros like Je compte sur vous Pour votre soutien Merci d'ailleurs Pour les 3400 abonnés C'est génial Merci infiniment Au 3500 Je pense que je vais faire un petit truc Donc dépêchez vous A faire 3500 Ou même peut-être 4000 abonnés Je ferai un Plus gros truc A voir Donc je compte sur vous Pour vous abonner un maximum Pour partager la chaîne Pour partager la vidéo N'oubliez pas de me donner Votre avis dans les commentaires Et de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat Il y a mon Discord Il y a mon PSN Il y a tout Et du coup On se retrouve dans une prochaine vidéo Merci à tous pour votre soutien Pour votre fidélité Et on se retrouve dans une prochaine vidéo Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501